Bonjour, je m'appelle Thierry Hénon, j'ai 37 ans. En 2010, j'ai quitté mon précédent emploi. Je suis resté pendant trois ans à m'occuper de ma famille. Et en 2013, je suis revenu sur le marché de l'emploi et je me suis rendu compte que pendant la période où je n'étais pas en activité, le marché de l'emploi et de la recherche d'emploi avait énormément changé. Dans ce cadre-là, la référente qui me suivait à l'époque m'a orienté sur des formations financées par le PLI, dont une formation, l'université du candidat, qui est proposée par le PAS Renal. Le PAS, c'est une association de dirigeants d'entreprise qui s'est donné deux objectifs. Aider les entreprises à recruter et aider les chercheurs d'emploi à mieux trouver leur chemin dans un marché de l'emploi qui est devenu très compliqué, opaque, trop complexe pour la plupart d'entre eux. Donc on a mis en place un outil qui s'appelle l'université du candidat. Université parce qu'en fait, on a fait des modules par thématique. Et notre objectif, c'est de permettre à ces personnes d'être plus autonomes sur le marché de l'emploi. Donc on va les aider sur l'orientation métier, la définition de la cible professionnelle, et comment se valoriser. Et enfin, comment utiliser Internet pour chercher l'emploi, puisque c'est là que se situe aujourd'hui l'essentiel du marché de l'emploi. Et on a plutôt des bons résultats, puisque près de 60% des personnes qui passent par ce biais-là trouvent du boulot derrière. Dans cette université du candidat, il y a plusieurs modules, dont un module qui consiste à la création d'un CV vidéo, ce qui est très attractif à l'heure actuelle pour un futur employeur. Et une grosse partie de l'université du candidat consiste à ne plus se présenter comme demandeur d'emploi, mais comme porteur d'un projet, ce qui m'a permis de retrouver un emploi actuellement depuis une période d'un mois. Et ma période d'essai se termine la semaine prochaine, et normalement c'est en bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501